Laudé tour Jésus Christus, noué soit Jésus Christ. Allez voter. Plusieurs chrétiens hésitent d'aller voter, plus encore de s'engager dans les voies de la politique. Feu Mgr Jean Zoua disait dans les années 80, je cite, « Ne laissez pas la gestion du pays entre les mains des bandits. » Fin de citation. Eh bien, plusieurs obédiences religieuses déconseillent le vote des autorités politiques au prétexte que notre royaume n'est pas de ce monde. Cet argument est évidemment fallacieux, à défaut que ce soit une mauvaise compréhension des textes sacrés. En tout cas, ce n'est pas un argument chrétien. Pour les chrétiens, Jésus lui-même, à plusieurs reprises, envoie les apôtres dans le monde. Il leur demande d'être dans le monde tout en se gardant de l'esprit du monde, c'est-à-dire en vivant avec des principes qui sont différents des principes mondains. Et ceci dans la plus grande prudence, il dit, « Comme des agneaux au milieu des loups ». Les premiers chrétiens après Jésus ne se sont pas extraits du monde pour se créer une société à part. Comment peut-on pratiquer la charité envers les hommes sans être avec eux ? Et puis, ceux qui se réclament ainsi du hors-monde, c'est ceux qu'on appelle en réalité des sectaires, ils bénéficient quand même de tous les attributs de la citoyenneté. C'est un manque de sérieux. La Bible nous donne beaucoup de références sur l'élection. Mais il faut distinguer l'élection de Dieu et l'élection qui se fait entre hommes. Il s'agit dans la Bible généralement du choix que Dieu lui-même opère. Dieu choisit son serviteur et ce dernier répond à cette élection. Une belle illustration, c'est dans Jean 15 au verset 16 où Jésus dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et envoyé pour que vous alliez porter des fruits, des fruits en abondance, etc. » Même quand il est question que les hommes choisissent entre eux celui seul ou ceux qui devront les servir, c'est-à-dire les gouverner, ils se réfèrent encore à Dieu. Les élections sans Dieu ne semblent pas être un précepte suffisamment crédible pour les fidèles chrétiens. Mais je voudrais saluer les auditeurs qui viennent seulement de nous découvrir maintenant, amis auditeurs. Soyez les bienvenus. Je dis encore et toujours à nos auditeurs que nous sommes une jeune chaîne qui vient de se mettre en place pour favoriser et promouvoir les valeurs chrétiennes dans notre monde. Alors, je vous reçois, je vous accueille avec beaucoup de joie. N'hésitez pas, si vous venez de nous découvrir, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur « s'abonner ». Et sur la clochette de notification, cela facilite le référencement de notre chaîne vers Boom Media. Quant aux anciens, je ne cesserai de vous rappeler que l'algorithme de YouTube ne peut pas favoriser notre chaîne tant que vous ne réagissez pas sur la plateforme YouTube. Inutile de m'envoyer des messages de remerciements et de félicitations si vous n'avez pas auparavant liké ou placé un petit commentaire ou encore partagé nos podcasts. Revenons à notre sujet, « Allez voter ». Nul ne peut nier qu'il y ait un développement de l'intelligence humaine et de la culture. Au moment où Jésus vit, la culture locale n'a pas intégré encore la notion du vote. Mais les pratiques sociales évoluent. La nécessité de mieux organiser le troupeau est inhérente à toute vie animale. Les experts nous racontent beaucoup d'histoires passionnantes à ce sujet. Il semble d'ailleurs que dans le monde animal connu, le troupeau d'éléphants soit le plus avancé dans le domaine de l'organisation. Ces derniers temps, les scientifiques ont encore réussi à décoder le langage des éléphants un tout petit peu. Tout au moins, ils nous informent que les éléphants ont un langage spécifique, articulé et qui peut s'adresser à l'un ou à l'autre indépendamment. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup, l'étude des éléphants. Là, on nous dit que les éléphants sont d'ailleurs les seuls animaux qui connaissent le respect des aînés, le respect de la hiérarchie et la succession pacifique, sans compter d'autres exploits tels que les souvenirs lointains et autres. Mais la société humaine, qui est en principe plus évoluée que la société animale des éléphants, a besoin de normes et de critères plus consensuels que de ce qui naît de la pulsion naturelle de l'organisation du troupeau. L'expérience de l'histoire a montré que durant de longs siècles, le troupeau humain, entre guillemets, n'a pas réussi l'exercice d'un leadership pacifique. Ça a toujours été, presque toujours, avec de rares exceptions, des guerres, des guerres et des guerres, jusqu'à nos jours. Le leadership par la violence a caractérisé les sociétés humaines depuis les débuts. Avec les progrès de l'espèce, il ne suffit plus donc d'être le plus fort, le plus âgé, le plus intelligent ou le plus riche pour gouverner la société des hommes. Il faut encore soumettre un projet de société et le faire accepter. Si l'on réussit à convaincre la majorité par la persuasion, alors on parlera d'une société démocratique. Si on aligne le peuple sur la conviction qu'il s'agit là de la volonté d'un dieu ou du dieu créateur, alors nous sommes en théocratie. Toute autre formule, toute autre méthode est reconnue comme étant antidémocratique. Quand elle est centrée sur une idée, c'est une idéologie. Sur une personne, c'est une autocratie. Sur un régime, c'est une dictature. L'évolution de la civilisation humaine semble avoir atteint un niveau où le respect des droits humains exige une concertation. Un mode de dialogue entre les hommes et les peuples pour le choix de leurs dirigeants en fonction de ce que l'on a appelé le bien commun. Les chrétiens doivent quand même se rappeler que même si la Bible ne mentionne pas explicitement le fait de voter pour des dirigeants politiques, il y a des principes bibliques qui peuvent guider le chrétien dans sa participation civique. Saint Paul, dans Intimauté 2, les deux premiers versets, encourage les chrétiens à prier pour les autorités politiques. Mais mieux encore, en Luc 20, verset 25, nous entendons Jésus qui s'acquittait de l'impôt auprès d'un gouvernement colonial. Nous l'entendons déclarer donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et donc, pour l'Église, ce principe milite en faveur de la séparation des pouvoirs. C'est vrai que l'Église catholique ne donne pas des consignes de vote spécifiques pour l'un ou l'autre candidat, pour l'un ou l'autre parti politique particulier. Toutefois, l'Église encourage les fidèles à exercer leurs droits de vote de manière responsable et éclairée, en tenant compte des valeurs chrétiennes et des enseignements de l'Évangile. Plusieurs conférences épiscopales, d'ailleurs, écrivent des lettres pastorales à l'occasion des élections. Dans certains pays, les conférences épiscopales sont un peu plus courageuses, un peu plus incisives. Dans d'autres, moins. En élaborant une doctrine sociale, l'Église a évolué dans sa relation avec la démocratie. Par exemple, depuis le pape Jean-Paul II, avec son encyclique «Saintissimus Annus », l'Église a exprimé son soutien au système démocratique. Et les papes contemporains ont réaffirmé cet engagement, soulignant l'importance de la participation active des citoyens dans la vie politique. En ce qui concerne les conditions, l'Église appelle à voter en conscience, en rejetant les égoïsmes personnels et en recherchant le bien commun. Cette notion de bien commun qui est devenue presque un dieu inconnu. L'Église insiste pour que les fidèles connaissent le bien commun, l'étudient, le découvrent et le choisissent. Elle insiste également sur l'importance de la justice sociale, de la dignité humaine et de la solidarité au vu de cela. Allez donc voter en tenant compte de tous ces paramètres que je viens d'évoquer. Inscrivez-vous auparavant en tant que besoin sur les listes électorales. Vous ne pourrez pas voter si cette démarche préalable n'est pas faite. Vous pouvez regretter après si vous ne le faites pas. Inscrivez-vous en tant que besoin sur les listes électorales puis votez et protégez votre vote contre les prédateurs éventuels de la démocratie. Louez-sois Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada